Bonjour et bienvenue chez Asobo, on est développeur de jeux vidéo à Bordeaux depuis dix ans. Suivez-moi, je vais vous faire visiter. Alors tout d'abord, c'est évidemment la fondation du studio, puisqu'on a commencé à 12 dans un salon et ça fait partie de l'ADN de notre société. Après, je dirais sans doute le premier contrat qu'on a réussi à décrocher aux Etats-Unis, notamment à Ratatouille. Et je dirais probablement, il y a plein de choses à dire, mais je dirais probablement Rush, enfin donc Hero en France, qui est la dernière production que nous avons sortie, qui est une collaboration avec Microsoft et Pixar. Ça peut paraître bateau, mais je pense avant tout la passion. Après, il y a l'écoute du client, et enfin je dirais la rigueur. Alors ici, on est au cœur d'une des équipes du studio qui travaille actuellement sur un nouveau jeu. Suivez-moi, je vais vous montrer mon poste. Alors je suis lead game designer, ce qui fait que je suis en charge de l'équipe du game design, qui est elle-même en charge de l'écriture de ce qu'est le jeu en fait. Les métiers cœur qui sont obligatoires sont les programmeurs, les artistes, les animateurs, les sound designers et les designers. Je vous présente Martial. La programmation dans le jeu vidéo, ça consiste à récupérer tous les éléments qui ont été produits par l'ensemble de l'équipe, les personnages, les animations, les sons, les décors. Et par la programmation, nous allons créer effectivement le jeu. Je vous présente Olivier, notre directeur artistique. Je suis en charge de la création graphique du jeu, de tout ce qui va concerner à la fois les graphismes, donc les personnages, les animations et donc tout le visuel finalement du jeu. Voilà, la visite s'arrête ici à la cafétéria puisqu'on travaille dans un milieu où la passion se prend souvent le dessus et qu'on a souvent besoin de se détendre. Sous-titrage ST' 501